Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Peter Pan. Ce soir-là, monsieur et madame Darling se préparent avant de sortir en ville. Avant de partir, madame Darling se rend dans la chambre de ses enfants, Michel, Jean et Wendy, pour leur souhaiter une bonne nuit. Peu de temps après, Peter Pan, accompagné de clochettes, se pose sur le toit de la maison. Que vient-il chercher ? Son ombre, qu'il a oublié lors de sa dernière visite. Clochette fait signe à son ami. À peine Peter Pan a-t-il ouvert le tiroir, que son ombre s'échappe. Il la poursuit à travers toute la chambre. Le bruit réveille les trois enfants. « Peter, quand nous emmèneras-tu au pays imaginaire ? » demande Wendy. « D'accord, » répond Peter Pan, « mais d'abord il faut apprendre à voler. Un peu de poussière de fée devrait suffire. Aussitôt dit, aussitôt fait, après avoir navigué dans les étoiles, les enfants se posent sur un nuage, juste au-dessus du pays imaginaire. Peter présente Michel et Jean à ses amis, les enfants perdus. Devenus bons amis, ces derniers vont jouer aux Indiens dans la forêt. Tout à coup, les Indiens surgissent de derrière les arbres et capturent les enfants. « Ma fille Lily la tigresse a été enlevée ! » hurle le grand chef. « Peter doit la retrouver, sinon je vous crie les oreilles. » En survolant le golfe des sirènes, Peter aperçoit Lily la tigresse devant une barque. Elle a été enlevée par le terrible capitaine Crochet. Vite, Peter bondit face au cruel pirate. Le combat fait rage jusqu'au moment où la freud Crocodile, qui avait englouti la main du capitaine, approche. Terrorisé, le capitaine s'enfuit à toutes jambes. Au village Indien, le chef donne une belle fête pour célébrer le retour de sa fille. Tous les enfants sont libérés. Ils sont même conviés à fumer le calumet de la paix. Mais le capitaine Crochet n'a pas dit son dernier mot. Pour se venger de Peter, ce dernier dépose dans son repère un cadeau piégé. Une bombe, prête à exploser. Puis il enlève les enfants perdus et les petits darlings. Il les ligote au mât de son bateau pour les obliger à devenir eux aussi pirates. Pourvu que Peter s'en sorte et vienne les sauver. Victoire ! Peter, averti par Clochette, a déjoué le piège de Crochet. Vite, il se précipite sur le bateau de son ennemi et libère ses amis. Vaincu, Crochet doit suivre le pays imaginaire pour toujours. Un peu de poussière de fées sur la gaulette et la voilà transformée en bateau volant. Destination, la maison des darlings. Le voyage au pays imaginaire a duré bien peu de temps. Juste celui d'une soirée dans le pays des hommes. Et voilà les enfants, c'était l'histoire de Peter Pan. A bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada